Dans un instant, ça vaut le détour. Ce nouveau ça vaut le détour tout en images qui, une nouvelle fois, va nous faire frissonner. Découvrez le courage des sauveteurs. Ils prennent des risques inuits pour sauver les personnes en détresse. Ça vaut le détour dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Des images spectaculaires et des témoignages poignants pour un tour du monde des dangers. Nous serons dans les airs, sur terre et sur mer pour des sauvetages spectaculaires, des exploits, mais aussi des aventures humaines incroyables et toujours quelques courses-poursuites de police. Nous allons commencer par des histoires très fortes. Nous irons dans quelques instants à la rescousse d'une personne coincée dans une grotte. Vous le verrez, la spéléologie, ça ne s'improvise vraiment pas. Mais avant, vous allez probablement vous demander, comme moi, comment cette voiture a bien pu faire pour se retrouver là où elle est, en équilibre, au bord d'un pont. C'est parti. Tout est possible quand on perd le contrôle de sa voiture, y compris de se retrouver dans une situation à faire dresser les cheveux sur la tête. On n'a pas vu la voiture. J'ai dû regarder deux fois. J'arrivais pas à croire qu'elle tienne encore sur le pont. Ma première pensée a été que la personne avait vraiment de la chance. Oui, vraiment de la chance. Et ma deuxième a été, comment va-t-on la sortir de là ? Bloquée au volant, Terry Miller, la conductrice, surplombe 10 mètres d'applic. La première urgence était de stabiliser le véhicule, parce que chaque fois qu'elle bougeait, la voiture bougeait aussi. Terry Miller n'est pas gravement blessé, mais la voiture peut à tout instant se décrocher et plonger. Les pompiers commencent donc par arrimer l'essieu arrière du véhicule à la superstructure de l'autoroute. Puis, Tommy Bergren et Joseph Delry se préparent pour l'étape suivante, sous la direction du capitaine Bruce Martin. Ils assurent la conductrice avec un filin de sécurité et lui expliquent leur plan pour la ramener en lieu sûr. La jeune mère est terrifiée par ce qui l'attend, mais elle sait aussi que c'est la seule chance de se tirer de là. Elle commence à ramper lentement vers l'extérieur. La voiture oscille dangereusement. Si elle tombe, c'est la mort assurée. C'est la première étape qui est la plus dangereuse. Et les pompiers recommandent à Terry de ne surtout pas regarder en bas. La première phase est réussie. Les pompiers ont réussi à l'installer sur le rebond. Deuxième phase. À deux, ils la hissent en sécurité. Juste derrière elle, ces sauveteurs remontent également sains et saufs. Secoué, mais maintenant sauvé, Terry Miller remercie ceux qui l'ont tiré de l'abîme. La voiture était à la verticale. Dès que je bougeais, elle bougeait aussi. À chaque seconde, j'avais l'impression qu'elle allait tomber et que j'allais mourir. J'étais sûre de tomber s'ils ne se dépêchaient pas de me tirer de là. Mais je savais qu'ils connaissaient leur boulot et que si je faisais ce qu'ils me disaient, j'avais une chance. Au plus fort de l'hiver, la police montée canadienne est alertée qu'un homme respire du décapant dans un cours d'eau de Vancouver Nord. On m'avait dit que ce type pouvait être armé. J'ai essayé de lui parler. Allez, sortez. Personne ne va vous faire de mal. Tout ce qu'on veut, c'est vous sortir de l'eau et vous réchauffer. Devant cet homme à l'état mental imprévisible, les policiers se préparent à toute éventualité. Je ne savais pas ce qui se passait dans sa tête. Quand il est remonté, l'agent Chagano et moi, on a entamé la poursuite. Mais il nous a vus et il a fait aussitôt demi-tour et il est reparti en courant vers le bord. Laissez-moi ! Malgré une mauvaise chute, l'homme ne montre aucun signe de blessure grave. Mais les policiers sont maintenant confrontés à une nouvelle urgence. L'homme est trempé jusqu'au zoo et souffre d'une hypothermie qui peut être mortelle. Pendant que ses camarades se préparent à l'action, l'agent Leclerc tente de gagner sa confiance. Tout d'un coup, il s'est mis à trembler comme une feuille. Il avait froid. Alors, je lui ai proposé mon bonnet. Je ne savais pas s'il l'accepterait ou pas, mais il l'a pris. Il ne pouvait même pas répondre par oui ou par non. Il pouvait à peine parler. Le personnel médical se tient prêt. Et des canaux de sauvetage prennent position pour éviter que la victime soit emportée vers des eaux plus profondes. Puis, l'équipe d'intervention passe à l'action. Sur la berge, un secouriste crie que l'homme a un couteau. Il est rapidement désarmé. Aussitôt, l'équipe médicale se précipite, car la vie même de cet homme est menacée. Il a fallu l'action conjuguée des pompiers et de la police pour sauver ceux des équilibrés. Et l'agent Leclerc est très heureux qu'on ait pu le sortir de là. Les spéléologues secouristes du comté de Chattanooga, Hamilton, ont été appelés pour un sauvetage particulièrement difficile, au fond d'une grotte, seulement accessible à pied. Un scout d'environ 14 ans avait fait une chute de 5 ou 6 mètres et s'était cassé la jambe. Au départ, c'est tout ce que nous savions. C'est loin d'ici ? 20 minutes environ. Comment est sa jambe ? Sous lui, comme ça. Il est allongé, j'ai pas voulu le toucher. Il souffre ? Vachement. Ça fait 2 ou 3 heures qu'il est comme ça et il a pas arrêté de crier. Il faudra le soulever comme ça. Est-ce que la pente est raide ? Et est-ce qu'il y a des endroits glissants ? Ouais, c'est comme du savon. Le père du garçon, James Curtis, écoute cette description inquiétante. Il nous faut au moins une longue corde et aussi quelques cordes courtes pour les endroits très glissants. Et il paraît qu'il y en a où ça glisse beaucoup. Vous avez peur ? Vous avez peur ? Oui. Oui, bien sûr. Malgré une grave blessure au dos, Curtis va descendre une paroi de 90 mètres pour être avec son fils, Trenton. Il faut à l'équipe de sauvetage plusieurs heures pour le rejoindre. Ma jambe ! J'ai mal à la jambe ! Les cris de douleur de son fils sont pour James Curtis autant de coups de poignard. Avec une jambe cassée et peut-être d'autres blessures, Trenton est au bord de l'état de choc. Il ne peut rien faire d'autre qu'essayer désespérément de le réconforter. Pendant ce temps, l'équipe médicale remet la jambe cassée dans la bonne position et prépare une attelle gonflable pour la protéger. Maintenant, il s'agit de remonter le garçon pour qu'il soit transporté au centre de traumatologie le plus proche, avant qu'il ne tombe en état de choc. Cette phase de l'opération, à travers des passages étroits et glissants, est toujours la plus difficile. Sans compter les risques de chute de rochers. Enfin, la lumière du soleil apparaît. Un sauvetage difficile qui a mobilisé tous les sauveteurs de la région. Mais grâce à eux, le calvaire de Trenton Curtis est fini et son père rassuré. Quand je suis arrivé, il m'a regardé et il a dit « Papa, pourquoi t'as mis si longtemps ? » Pauvre petit bonhomme. J'étais content. Il m'emmenait toujours ici. Il disait qu'il serait toujours là si je me faisais mal. Et il a été là. C'est toujours très impressionnant ce genre de sauvetage. Selon la Fédération française de spéléologie, il n'y a que 34 accidents par an en moyenne. C'est peu par rapport au nombre de pratiquants. Ce qui est difficile, on s'en doute, c'est la manière de porter secours en milieu souterrain. C'est pourquoi ils ont eux-mêmes créé pour plus d'efficacité le spéléo-secours français qui regroupe 2000 bénévoles, spéléologues, prêts à intervenir à tout moment dans des milieux qu'ils connaissent bien. On continue maintenant avec trois scènes de la vie quotidienne de la police de la route américaine. Ce n'est jamais de tout repos, souvent dangereux. Vous allez le constater avec ces séquences qui ne sont pas des reconstitutions, mais bien la réalité filmée. C'est parti. Sam Ter Conti, Caroline du Sud. Le caporal Patryi se retrouve soudain embarqué dans une poursuite d'enfer. On n'y pense pas avant. On ne prend conscience du danger qu'une fois qu'on regarde la bande vidéo. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on mesure vraiment tout le danger. Avant aujourd'hui, ce conducteur n'avait même pas eu une contravention pour excès de vitesse. Malgré la circulation, on fonçait entre les voitures, en zigzaguant d'un bord à l'autre de la route, sans jamais ralentir. Mais ce qui n'était au départ qu'une conduite dangereuse méritant une simple contravention, se transforme soudain en un terrible jeu du chat et de la souris à 150 à l'heure. On veut à tout prix arrêter le véhicule avant qu'il ne fasse courir de risque aux gens, que ce soit des automobilistes ou des riverains. Et là, j'en avais vraiment l'intention. Il a failli percuter trois véhicules. Il est évident que le chauffard n'a pas l'intention de s'arrêter. Mais coup de chance pour les policiers, il commet une faute d'inattention. On roulait environ à 190 quand il a levé les mains du volant. Il semble de couleur blanche. Il lève les mains en l'air comme s'il ne comprenait pas ce qui se passe. À ce moment-là, j'ai su que cet homme n'était pas dans son état normal. C'était tout à fait évident. Son erreur lui fait perdre le contrôle. Et c'est le tête à queue. Il est 10-50, 10-50. 10-50 compris. Négatif, il est revenu sur la route. Je ne sais pas si c'était un professionnel ou s'il a... simplement eu de la chance. Miraculeusement, le conducteur a repris le contrôle de sa voiture et fonce maintenant vers la petite ville de Manning. Mais la chance va bientôt l'abandonner. Ici 124, il se dirige vers Manning. Il allait droit vers la rue principale qui traverse le centre-ville avec le palais de justice et les magasins et les quartiers résidentiels. Il tente de foncer à travers les rues paisibles du centre mais se retrouve coincé. Désespéré, il tente de couper par une station-service. Il a percuté une pompe à essence. Sortez de la voiture ! Sortez de la voiture ! Sortez ! En dessous, la conduite d'essence peut à tout instant exploser. Mais le chauffard n'a pas la moindre intention de se rendre. Il est toujours à l'intérieur. Toutes les portes étaient verrouillées. Il s'agrippait au volant, il regardait droit devant lui. Il ne nous voyait même pas. Derrière, à seulement 50 mètres des pompes en feu, les enfants sont évacués d'urgence d'un centre aéré. Quand j'ai vu les enfants se sauver, j'ai décidé de faire marche arrière et d'établir un périmètre de sécurité. Car c'est ça le plus important, garantir la sécurité du public. Puis, faisant preuve d'un admirable courage, un shérif adjoint brave l'explosion et pousse la voiture à l'écart des pompes en sécurité. L'homme est toujours dans le véhicule. La pompe est en feu. J'ai compris qu'il allait repartir. Alors j'ai pris par l'autre côté de la station pour le bloquer. Et là, un adjoint a couru et l'a mis en joue. Sortez de la voiture ! Sortez de la voiture ! Malgré l'ordre, le chauffeur refuse de sortir et monte à fond le volume de la radio. Donnez-moi la main ! Donnez-moi la main ! Je tiens sa main ! Il a besoin d'aide ! Lorsque je suis entré par la fenêtre cassée, celle du chauffeur était à moitié baissée et la radio jouait de la musique classique. Alors que la musique hurle et que les unités de secours combattent le brasier, la police fait face à un nouveau défi. Ils ne voulaient pas lâcher le volant. Ses jointures étaient blanches tellement ils le serraient fort. Le métal de la voiture est si chaud qu'il brûle les mains des policiers. Malgré tout, ils parviennent enfin à tirer le conducteur hors de la voiture. On était à moitié accroupis en le tirant de la voiture parce que les pompes à essence menaçaient d'exploser. On l'a traîné en sécurité et on l'a arrêté. Il a refusé de voir un docteur. Il a répété plusieurs fois que c'est Dieu qui l'avait incité à faire ça et qu'il allait me sauver la vie et celle des autres policiers si nous lui retirions les menottes, ce que bien sûr j'ai refusé. Malgré la violence des événements, personne n'a été tué ou blessé durant la poursuite. Orlando, Floride. La caméra de bord tourne alors que l'agent Ray Schulte opère ce qu'il croit être une interpellation de routine. Monsieur, s'il vous plaît, apportez-moi vos papiers. J'ai repéré une voiture blanche se dirigeant vers le nord en provenance de la frontière sud du comté qui serrait de trop près la caravane devant elle. Vous étiez à deux longueurs de voiture, à plus de 100 à l'heure. C'est trop près. Sortez les mains de vos poches. Il m'a dit qu'il allait à Tallahassee pour rendre visite à des gens pour les vacances de Pâques. Ça m'a semblé bizarre car les vacances de Pâques étaient le mois précédent. La voiture est à vous ? Non, elle est louée. Très bien. Qui est avec vous ? Mon frère. Mon frère ? Votre frère ? Il va là-bas avec vous ? Je suis alors allé demander les papiers de location de la voiture au passager qui me les a remis. Mais ceci révèle que le véhicule a été loué à une femme nommée Maria et non pas à deux hommes. Qui est Maria ? Maria ? C'est... Quoi ? La mère. Votre mère ou la vôtre ? Non, la sienne. Sa mère à lui ? Ouais. Vous êtes parent ? On est cousin. Je croyais que vous étiez frère. On est frère, ouais. Décidez-vous. Vous êtes frère ou cousin ? Ça aussi, ça a éveillé mes soupçons. Alors j'ai appelé une voiture de renfort. La gueule amène un chien dressé pour détecter la drogue. Je vous explique. Ce chien détecte la drogue. Il est entraîné à chercher des substances illégales, cocaïne, marijuana, héroïne. Il en a senti sur la voiture. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a dedans, mais ça nous donne le droit de fouiller et c'est ce que nous allons faire. Je vais vous palper tous les deux pour m'assurer que vous n'avez ni arme ni contrebande sur vous. J'ai fouillé le conducteur et le passager et j'ai commencé à les accompagner vers la voiture de patrouille pour les faire asseoir à l'arrière pendant qu'on fouillait leur véhicule. Mais l'un des suspects tente de s'enfuir. Sortez de là ! Arrêtez où je tire ! Ne bougez plus ! Il est touché ! Il est touché ! Je l'ai eu ! Je suis à moitié entré dans la voiture. Je l'ai attrapé et j'ai essayé de le faire sortir. Il m'a regardé, a regardé en bas et il a tenté d'attraper quelque chose sous son siège. Là, j'ai eu peur pour ma vie. Je savais qu'il cherchait un revolver. Route 12, patrouille 43. Le véhicule vient de partir vers le nord. Il y a eu des coups de feu. Bien que touché à la mâchoire, le suspect parvient à s'enfuir. Une folle poursuite commence. Durant la poursuite, il a parfois dépassé les 200 km heure. Pendant la chasse, les policiers voient le suspect jeter des choses par la fenêtre. Je crois qu'il a lancé quelque chose par la fenêtre. Bien su ! Les policiers récupèrent des sachets de cocaïne pendant que le chauffeur continue à fuir. Ils ont la vive allure sur la ville de droite. Ils dépassent rapidement les voitures. Il doublait sur la droite, il roulait sur le bas-côté dans l'herbe. En face de lui, il y avait des policiers de la route, de l'État, du comté. Et je voulais que ça s'arrête le plus vite possible avant que quelqu'un soit blessé ou tué. Le suspect se joue d'une trentaine de policiers pendant une heure et demie, leur faisant traverser cinq comtés avant de commettre une erreur fatale. La voiture se retourne et glisse sur le toit. La voiture du suspect est propulsée sur le toit. Et glisse ainsi sur plus de 300 mètres avant de s'arrêter en fin. Le suspect est placé en garde à vue et sera poursuivi pour possession de drogue et rébellion à Jean. On ne sait jamais qui on va interpeller. Si la personne rentre chez elle après l'église ou si elle revient d'une virée et qu'elle vient de voler et de tuer quelqu'un. On ne sait jamais. C'est tous les jours que les policiers sont confrontés à la violence et doivent être prêts à réagir au quart de tour. Calhoun, Géorgie. Aux petites heures du matin, les soupçons de l'officier Mike Ralston sont éveillés par un homme endormi derrière le volant d'un pick-up garé dans un parking. Bonjour, monsieur. Bonjour. Veuillez me présenter votre permis et les papiers du véhicule. C'était le lieu idéal pour se mettre dans une situation qu'en général, on évite. J'ai vérifié les papiers mais je n'ai rien trouvé. Le central partage ses soupçons. Le nom du propriétaire du véhicule n'est pas celui du suspect. Je ne suis pas le genre de policier à me contenter d'une simple contravention. Je préfère voir si tout cela ne cacherait pas une activité criminelle. à qui appartient le véhicule ? Un Mike. Vous travaillez pour lui ? C'est un ami. Je vous demande un instant, je vérifie. Allez-y, je vais me dégourdir les jambes. Ce que l'agent Ralston ne sait pas, c'est que suspect et propriétaire du pick-up ne sont en fait qu'une seule et même personne. Un repris de justice qui a changé de nom et qui plus est, connu pour agresser les policiers. je ne me sentais pas vraiment à l'aise assis dans la voiture pendant qu'il se baladait derrière le pick-up. Alors, je suis sorti de la voiture. Il y a quelque chose à l'arrière ? Mes vêtements. Je peux regarder ? Il était très coopératif et me montrait ce qu'il y avait à l'arrière du pick-up. Peux-je voir la boîte à outils ? Allez-y, allez-y. Pendant que le suspect farfouille dans le pick-up, quelque chose attire le regard du policier. Il y avait une boîte qu'il déplaçait tout le temps pour essayer de la cacher. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte avec le scotch brun ? Le son des pièces de voiture. Un filtre de l'huile. J'ai secoué la boîte. J'étais persuadé que ce n'était pas ce qu'il avait dit. Qu'il m'avait menti. Je peux voir ? Mais l'homme, si coopératif jusque-là, cherche maintenant à gagner du temps. Il a fait plusieurs choses. Il a attaché la bâche sur le fond du pick-up. Il est allé à l'avant. Il a sorti des choses de la cabine. Il a pris environ deux minutes pour boutonner sa chemise. Le suspect ne peut plus l'enterner. Il sort un couteau de sa poche comme pour ouvrir la boîte et passe à l'attaque. La bagarre se poursuit hors champ. Lâchez ce couteau. Jetez-le par terre. Il continuait à attaquer. Alors j'ai tiré un coup de semence. Arrêtez ! Arrêtez, je me rends. Le suspect soudain calmé semble abandonner toute résistance. Restez où vous êtes. Galoon, envoyez-moi du renfort. Je viens d'arrêter un suspect dangereux. Ma préoccupation majeure était de le tenir loin du pick-up en attendant les renforts. Restez où vous êtes. Ouais, ça va, ça va. Allongez-vous. Allongez-vous. Ce qui m'a vraiment étonné, c'était l'entêtement de cet individu. L'homme semble avoir soudain retrouvé toute sa combativité. Il arrache le micro du policier et continue d'avancer. Mais l'agent Ralston conserve son sang-froid et tient le suspect à distance. Il fallait que je bloque son attaque. Mais dans toute la mesure du possible, je voulais éviter de tirer. ne bougez plus. L'agent Ralston continue à lutter avec le suspect. Il craint que l'homme ne s'empare de son revolver. Ne bougez pas. L'individu a pu rouler sur le dos, ce qui lui donnait accès à mon arme. Alors j'ai décidé de le lâcher et de reculer. Le combat attire l'attention d'un badaud. Venez m'aider ! Le civil ceinture le suspect par derrière comme dans un étau et le force à abandonner la lutte. Presque dix minutes après le début de l'agression, l'ancien détenu est menotté et arrêté. Les doutes de l'agent Ralston à propos de la boîte étaient fondés. Les enquêteurs y trouvent pour 25 000 dollars de cocaïne. De nombreuses arrestations comme celles-ci sont possibles parce qu'on est au bon endroit au bon moment ou au mauvais endroit au mauvais moment. La retenue de l'agent Ralston est un parfait exemple de calme et de sang-froid dans une situation dangereuse. A propos de ces scènes filmées sur le vif à partir des voitures de police alors on me pose souvent la question pourquoi ça se passe la plupart du temps aux Etats-Unis. La raison est simple en France aucune voiture de police ne possède de caméra pour enregistrer leurs arrestations leurs poursuites ou encore leur contrôle de routine. En revanche vous vous en êtes aperçu c'est une habitude des polices américaines mais aussi anglo-saxonnes. Je vous propose de continuer maintenant avec des histoires d'hommes en danger. L'une d'elles nous entraînera en Asie où vous allez le voir des bateaux subissent comme des coquilles de noix les assauts de la tempête mais avant vous allez faire la connaissance d'un plongeur acrobate qui a pris ce jour-là un peu trop de risque. Il suffit de regarder Duncan Iris dans ses oeuvres ici au Sea World de l'Ohio avec une troupe d'athlètes internationaux pour constater son très grand professionnalisme. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'il ose chez lui en Australie. Le voici sur le point de plongée du haut du mât de 30 mètres d'un voilier avec au programme une série de figures risquées à faire frissonner les spectateurs. Mais quand il tarde à refaire surface le policier Andy Groeneau plonge aussitôt à sa recherche. J'ai compris qu'il était en difficulté. Je ne savais pas où il était et il faisait très sombre. La zone de recherche était assez grande je n'arrivais pas à le trouver et je commençais à manquer d'air. En me tournant pour remonter mon pied l'a touché et sans refaire surface j'ai replongé et j'ai pu le localiser. Quand Groeneau ramène Eris inconscient à la surface Dan, le frère du plongeur se précipite vers eux. Après deux minutes sous l'eau Eris est inerte et apparemment sans vie. Craignant des lésions à la colonne vertébrale les secouristes le manipulent aussi délicatement que possible. Dan Eris a fait tout ce qu'il a pu. Andy Groeneau aussi. Le sort du plongeur est maintenant entre les mains des médecins qui vont le soigner. Une fois sa nuque stabilisée il est transporté aux urgences où très vite son état n'inspire plus d'inquiétude. Aujourd'hui complètement remis sur pied il sait qu'il a eu beaucoup de chance de s'en sortir. Un ouragan au large de la Corée du Sud engendre des vagues monstrueuses qui martèlent le port de Kuzan. Des cargos pesant des milliers de tonnes sont balottés comme des fêtus de paille avec à leur bord des marins littéralement piégés. Dockers et pompiers tout le monde s'est mobilisé pour tenter le sauvetage de la dernière chance. L'un des marins décide que son seul espoir est d'abandonner le bateau et de plonger dans l'océan déchaîné. Mais la puissance des vagues a vite fait de l'en dissuader. Les sauveteurs tentent tous les moyens possibles pour les tirer de là au péril de leur vie. Mais la tempête poursuit ces infatigables assauts coulant ou drossant sur les rochers 40 navires. Les secours se concentrent maintenant sur l'équipage de l'Eastern Pole. Un chalutier dont l'équipage s'accroche désespérément alors que le bateau est en train de se briser. Chaque minute les rapprochent un peu plus de l'issue fatale. Pendant que les vagues menacent d'écraser un des marins contre la coque d'acier, un autre tente d'échapper à la mer en furie. Mais il n'est pas de taille face à ce déchaînement de force qu'il entraîne dans des remous mortels. un homme est resté à bord. Maintenant, il n'a plus le choix. La caméra saisit son saut désespéré. sa décision d'abandonner le navire et le courage des sauveteurs lui ont sauvé la vie. Quelques instants plus tard, le bateau coule. Le nombre de blessés ne cesse d'augmenter et des dizaines de personnes sont mortes ou portées disparues. C'est l'une des tempêtes les plus dévastatrices qui ait jamais touché cette partie de l'Asie. Les visages des survivants de l'Eastern Pole qu'on emmène à l'hôpital reflètent ces moments de terreur qu'ils n'oublieront jamais. C'est l'une Jacksonville en Floride. Pendant l'inspection du pont, une grue s'effondre mettant en danger trois personnes. On est toujours inquiets quand on sait que des vies humaines sont en jeu et qu'il y va aussi de la sécurité de nos équipes. La grue est maintenant dangereusement suspendue sur le côté du pont. Heureusement que cet inspecteur s'était encordé. Il se balance maintenant à 50 mètres au-dessus de l'eau en attendant qu'on vienne le sortir de là. Dans la nacelle, on entend Kim Brooks Hall, 23 ans, mais on ne peut pas la voir. Quant à son collègue Sam Martin, 47 ans, il est apparemment inconscient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada